tu as réussi à conduire le paquebot il n'y a pas eu de naufrage non non il n'y a pas eu de naufrage heureusement heureusement mais c'est c'est un donc j'avais beaucoup de moussaillons pour m'aider c'est vrai c'est un vrai boulot mais c'est pas c'est pas juste pour le voilà pour le style que je dis ça mais c'est un vrai boulot d'équipe on va en profiter pour faire un petit bilan on va rappeler les chiffres quand même parce qu'ils sont très bons en moyenne 750 mille téléspectateurs sur la quotidienne 560 mille 600 mille téléspectateurs pour le débrief plus de 60 mille tweets par jour et là où le pari était le plus risqué j'ai envie de dire c'était quand même pour le débrief qui était une formule totalement inédite c'est créé sur mesure c'était c'était ça qui était le plus excitant on avait la quotidienne évidemment mais derrière on a créé de toutes pièces quelque chose je pense que ça a aidé aussi pour que le public n'est pas de point de comparaison avec benjamin castaldi oui pour moi puisque là pour le coup j'ai créé avec toute l'équipe bien sûr mais on a créé un nouveau rendez vous donc il fallait mettre en place un ton j'ai mis beaucoup de moi de d'identité de ton d'humeur et puis on bossait avec une équipe une équipe géniale franchement les gens dans des molles moi c'est devenu c'est ma famille maintenant franchement je suis moi j'ai un peu le baby blues parce que ça fait deux mois que c'est terminé moi j'étais heureux de les retrouver tous les matins et comment ça se passait tiens en haut justement parce qu'il ya ce qu'on voit est ce que les téléspectateurs et les gens qui te suivent voit mais comment est ce que vous construisiez cette émission alors c'est ce que vous vous retrouviez le matin ouais ouais c'est beaucoup de boulot cire que tous les matins à 9h30 il y avait le visionnage des images de la veille sans montage c'est à dire qu'on avait une heure mais pas vraiment monté de ce qu'il va y avoir dans la quotidienne le soir encore et donc là on est avec toutes les équipes on note on met en place on réfléchit ensuite réunion de rédaction pour savoir comment les choses se mettent en place qu'est ce qu'on propose comme contenu dans le débrief quel type de zoom sur tel ou tel personnage en fonction de ce qui se passe dans la maison sachant que tout peut changer à parce que quand à 4 heures de l'après midi on apprend que coralie par exemple jour où elle a décidé l'une de nos candidats le jour la décider de partir de de l'émission on savait pas si elle allait partir ou pas on a du coup fait une espèce d'entre guillemets d'édition spéciale voilà moi j'ai fait beaucoup de news parce que j'ai bossé longtemps sur lci la chaîne info de tf1 et du coup je retrouvais cette excitation là alors évidemment sur des thématiques heureusement beaucoup moins dramatique que j'avais travaillé sur le 11 septembre là voilà on en était très très loin mais en revanche j'ai retrouvé tous ces réflexes de direct d'imprévu et de gérer une actualité qui arrive même si pour le coup une actuelle des actualités heureuses dans une actualité et de divertissement mais enfin voilà il y avait quelque chose et puis on est c'était l'excitation du direct tout peut arriver sur un direct donc ouais on a vraiment inventé quelque chose honnêtement on ne pensait pas notamment en face à des mastodontes à cette heure ci comme du touche pas à mon poste ou des gros jeux sur tf1 ou sur france 2 vous pensez avoir des chiffres en dessous voilà on pensait pas réunir autant de téléspectateurs alors évidemment on s'appuyait sur la marque secret story mais je pense que les gens ont aimé notre bande avec julie taton avec leïla avec adrien le maître et vraiment je suis impatient de les retrouver pour l'année prochaine seuls les hebdos ont été jugés un petit peu lente et pas assez modifié par rapport aux éditions précédentes ça dépend des hebdos certaines effectivement manquait un peu de rythme et à l'inverse on en a quelques unes qui ont été des laboratoires pour ce qu'on veut faire notamment sur l'année prochaine l'émission halloween par exemple qui était on était hyper content de cette émission là je pense qu'on va aller beaucoup plus dans quelque chose de plus ludique pour la saison prochaine enfin tout est en cours d'élaboration on a on a du temps encore et les critiques alors justement la presse parlait de dévastation il ya quelques mois te concernant dieu nombreuses critiques dévastation oui c'est le dévastation est ce que tu es on dirait le titre d'un truc de twilight twilight set dévastation est-ce que tu as été dévasté par les critiques très sincèrement est ce que est ce qu'en tant qu'être humain ça ça t'atteint non ce qui m'atteint c'est quand quand sont des choses malhonnêtes après quand on me dit que tu es un animateur à chier bon qu'est-ce que tu vois là mais quand un gilles verdès par exemple il est mauvais et je dis tout force que tout le monde pense tout bas bon touche quand même pas plaisir qu'il le qui le pense ça me dérange pas j'ose espérer que tout le monde ne pense pas ça tout bas je pense que d'après d'après ce que me disent mais mes patrons qui sont très satisfaits de ce que j'ai pu faire et de ce que mondial grosso modo les téléspectateurs de secret qui était très content du résultat et des audiences qui était qui était au niveau je pense que tout le monde me trouve pas totalement mauvais après c'est son opinion non mais ce qui m'ennuie c'est quand on quand on dit des choses fausses quand on on m'accuse quand on dit qu'on est une émission truquée moi c'est moi c'est les attaques malveillantes qui disent des choses fausses qui me blessent et qui me saoulent parce que ça salit le travail d'une centaine de personnes là encore après qu'on me dise que moi je suis mauvais enfin on peut pas faire l'unanimité donc ça ce n'est pas très très important donc voilà c'est pas très agréable mais honnêtement il ya d'autres trucs non après je n'étais pas dévasté quoi non j'étais pas voilà non mais pas mais ça non mais ça fait des petits coups de mou ça c'est vrai on est des êtres humains quand même je pense que n'importe qui qui nous regarde là évidemment quand tu fais un métier public il faut préparer à ça mais n'importe qui qui nous suit qu'il fait son boulot avec j'imagine un peu de coeur et de bonne volonté si jamais on passe son temps à entendre c'est vraiment si vous êtes fleuris sans avoir vos bouquets sont hyper lait c'est vraiment à chier vous êtes nul au bout d'un moment c'est pas très agréable voilà tout le monde pourra penser la même chose c'est il faut se mettre à notre place mais après quand tu décides de faire un métier public ça fait partie du jeu donc faut faire avec on